... Française, Français, j'ai décidé ce matin de changer l'émission que j'avais préparée. L'actualité l'emporte dans mon esprit comme elle l'emporte dans le vôtre. Ce n'est donc pas de mon programme que je vais vous entretenir, mais de l'élection présidentielle telle qu'elle se déroule. Je m'adresse particulièrement à ceux qui hésitent, à ceux qui, déconcertés par le nombre des candidatures, voudraient voter pour la France sans se mêler aux querelles partisanes. A tous ceux qui n'ont pas encore fait leur choix, je voudrais dire deux choses. La première, c'est que l'élection du président de la République est par excellence l'acte grave de notre vie publique. La seconde, c'est que cet acte grave a été dévoyé par des pratiques qui n'ont rien à voir avec la démocratie. C'est un acte grave. Vous le sentez tous. Dans les circonstances que nous vivons, le choix de celui qui devra présider au destiné de notre pays pendant sept années consécutives, aura une influence décisive sur notre avenir. Le rêve d'un monde pacifique s'est évanoui. Nous sommes encerclés par la réalité d'un monde de désordre, de compétition, de surarmement. Et pour survivre libres et dignes, les Français ont besoin d'une France forte. Mais cet acte grave de notre vie nationale a été dévoyé par l'éruption de quelques nouvelles mœurs et de vieux réflexes dont la première victime n'est autre que la République. Débauche d'argent, débauche de sondages truqués, idéologie des partis, les Français n'ont pas été traités en citoyens responsables. Ils ont été amusés avec des images, bercés avec des illusions, endormis avec des promesses. Françaises et Français, on ne vous a pas dit la vérité. Débauche d'argent. Tout le monde me comprend. Quand j'ai commencé ma campagne, bien des personnes m'ont demandé combien elle coûterait. Et aussi, d'où viendrait l'argent nécessaire. Certes, l'argent, il en faut. Et pour cela, il faut des amis. Des amis que l'on ne craint pas de solliciter, et même plusieurs fois. Mais dès le moment où d'autres candidats ont, eux, fait étalage sans vergogne d'un argent répandu par milliards, les questions sur le volume des dépenses ont disparu. L'excès d'argent étoufferait-il la curiosité des enquêteurs. Les Français, eux, auraient pourtant le droit de savoir. Pour cela, et pensant aux élections à venir, je serai le premier à demander la publicité, au moins pour ce qui concerne le montant des dépenses, afin d'éviter le retour de pratiques aussi excessives que scandaleuses. J'ai dit débauche de sondages truqués. Et je n'ai pas peur de le dire. Même si je considère qu'un sondage honnête est un utile instrument d'information. Mais vous le savez, dans cette campagne, les sondages sont devenus tout autre chose. Ils sont devenus instruments de pression, d'intimidation, d'intoxication. Et de retouche en retouche, les sondeurs ont fabriqué de faux clichés faits pour vous tromper, vous, électrices, vous, électeurs. Vous me direz, il y a une commission le contrôle, c'est vrai. Mais vous le savez, elle est dépourvue de tout pouvoir de sanction. Elle a condamné dans un quasi-silence certaines officines, tandis que de leur côté, les grands moyens d'information continuaient. Ils continuaient de diffuser les chiffres de ces mêmes officines spécialisées dans les trucages. Je vous demande, est-ce cela la démocratie ? La tromperie a atteint un tel sommet que je proposerai là aussi des règles nouvelles. On ferme la boutique d'un commerçant qui vante une marchandise avariée. On sévit contre le fraudeur de produits agricoles. On interdit l'exercice illégal de la médecine. Les officines coupables devraient être mises au banc de leur profession. Enfin, il y a le retour des partis. Et avec eux, le retour d'idéologies néfastes à la France. Et je ne vous en donnerai que deux exemples. L'illusion des 35 heures et l'illusion du libre-échange. Les 35 heures appartiennent à ce qu'on appelle la gauche. Et comme on la comprend, si notamment, on regarde la vie encore harassante d'un très grand nombre de nos travailleurs. Mais, face au travail des Allemands, face au travail des Américains, face au travail des Japonais, il faut avoir le courage de dire que la réduction généralisée et brutale du travail français ne créera pas de loisirs nouveaux, mais un chômage accru. L'idéologie du libre-échange appartient, elle, à ce qu'il est convenu d'appeler la droite. Elle est même devenue un principe sacro-saint. Le résultat, on le connaît. L'Europe du marché commun, c'est elle-même désarmée, face aux concurrences venues d'outre-Atlantique, d'Extrême-Orient et d'ailleurs. Et plutôt que d'admettre que l'idéologie a tort, on préfère voir des centaines d'entreprises fermer leurs portes et des centaines de milliers de travailleurs aller grossir les rangs des chômeurs. 35 heures, libre-échange, le résultat est toujours le même. Les partis affaiblissent la France parce qu'ils préfèrent leurs idéologies aux faits, leurs dogmes aux réalités. Argent, trucage, idéologie, voilà comment la campagne a été dévoyée. Mais il y a la France. La France qui vous attend. Alors, je vous le dis, il n'y a pas un peuple de droite et un peuple de gauche. Il y a un peuple français, solidaire devant son destin. Un pays libre. Un pays dont l'apparente prospérité dissimule mal désormais certains mots dont vous savez les noms. Hausse des prix. Chômage. Doute dans l'esprit de la jeunesse qui n'est que le reflet du malaise des adultes. Dans un monde sans pitié pour les peuples qui s'abandonnent, la France, notre France, est à la croisée des chemins. Et c'est maintenant à vous, Françaises et Français, de choisir entre le redressement ou le renoncement. et de choisir au-delà des trucages et des faux semblants. Vous avez trois jours pour prendre votre décision, pour décider de peser sur l'avenir de notre pays. Au-delà d'un homme, c'est l'orientation du pays que vous allez choisir. Et choisir à la française selon un scrutin à deux tours où chaque tour doit jouer le rôle qui lui est propre. Au premier tour, le choix est ouvert et il faut l'utiliser par un vote positif correspondant à vos convictions. C'est ce vote positif que je vous demande d'affirmer car c'est ce vote qui influera sur l'orientation de la France car c'est ce vote qui pèsera en faveur du redressement de la France de tout temps. le bulletin de vote a été l'arme des républicains. C'est une arme pacifique. C'est une arme intelligente. Qu'entre vos mains, ils deviennent une arme efficace pour l'avenir, pour votre avenir. pour votre avenir. Merci. 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 Merci.